Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, sinon nous allons très bien. Nous allons parler aujourd'hui des cryptos que nous appelons les Dogecoin, les Shiba Inu ainsi que Bonn, Loss. Si tu détiens ces cryptos, sache qu'il y a vraiment une grande surprise que tu dois connaître et qu'il faut vraiment maintenir en tête pour mieux se préparer pour le moment. Tu sais bien que ces trois cryptos, ce sont des cryptos qui ont vraiment du potentiel et si nous parlons de Bonn, c'est parce qu'il y a déjà le Shibarium qui va aider la deuxième version, la couche 2 de Shiba. Donc tu dois vraiment connaître toutes ces histoires-là. Donc c'est vraiment important à ce que tu puisses directement suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Mais si tu es nouveau sur notre chaîne, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Je t'invite, je te dis seulement, bienvenue sur la chaîne Pierre LM Crypto où nous parlons des actualités de crypto-monnaie. Nous parlons investissement, finance, nous parlons crypto-monnaie. Mais si toutes ces astuces t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner maintenant même. Pourquoi pas ne pas activer la course de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, ça m'a fait du plaisir. Et ça me donne toujours le courage d'être régulier et vous partager ce qui est nécessaire dans le monde de la crypto-monnaie. Parlons d'abord avec le Dogecoin. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir avec le Dogecoin ? Pourquoi Dogecoin va normalement faire le bullish à l'avenir où nous sommes en train de partir ? Il est juste à connaître que quand on parle du Dogecoin, nous nous voyons directement Twitter Elon Musk. Comme nous connaissons bien que Twitter, le Dogecoin est soutenu par Elon Musk. Ça c'est déjà un point qui va permettre à ce que le Dogecoin puisse exploser. Et surtout avec l'adoption de Dogecoin à Twitter comme moyen de paiement, ça va permettre à ce que cela puisse se réaliser rapidement. Mais continuons d'abord ici, Musk lève l'interdiction des tuteurs sur les comptes Dogecoin et Dogecoin Pomp, il n'a pas de 7%. Tu peux juste comprendre que pour le moment, le Dogecoin est placé à la 8e position. À la 8e position pour le moment, bien sûr que nous sommes en baisse de 0,5% en une seule journée. Mais s'il s'agit de vérifier en 7 jours, tu peux juste comprendre ce qu'il est en train d'évaluer par rapport à ces projets que nous appelons le Dogecoin. Donc en une heure, le Dogecoin est à 0,57%, mais en 24 heures plutôt, en 24 heures qui est à 2,58%, mais en 7 jours, il ne baisse de 2%. Il est juste à connaître que Twitter, à chaque fois qu'il y a un mouvement d'Elon Musk qui parle de Dogecoin à partir de son compte Twitter, il parle quelque chose, ça a toujours répercité quelque chose et nous avions toujours constaté un mouvement du côté Dogecoin. Au milieu de toute l'agitation entourant la réorganisation des Twitter et les révélations des Twitter informations, Elon Musk a pris le temps de réparer un certain nombre d'heures dans le passé pour réparer un inconvénient urgent pour le quartier Dogecoin. Il faut juste comprendre que quand Elon Musk a directement commencé à réorganiser Twitter, ça a essayé un peu de répercuter un petit point du côté Dogecoin, parce que ça a commencé directement à baisser un peu le prix, compte tenu de mouvements que Elon Musk a essayé un peu d'arranger du côté Twitter. Et il y avait déjà quelques sentiments négatifs qui, en ce qui concerne les investisseurs, parce qu'on se disait que Twitter ne va pas évoluer, ça peut directement à l'avenir, ça peut directement chuter, faire chuter le Dogecoin, connaissant que le Dogecoin est derrière Elon Musk. Mais comme Elon Musk est en train de partir, est en train de préparer les choses, il est en train de réorganiser les choses, et ça commence toujours à se montrer, à se manifester en termes du prix du côté Dogecoin. Les gars, n'oubliez pas cela, il faut toujours vérifier les projets au fur et à mesure, et à chaque fois Elon essaie un peu de Twitter à partir de son compte Twitter, il faut toujours vérifier et comprendre pourquoi il a tweeté de la manière dont tu peux directement voir. Musk soutient les groupes Doge. Dans quelle façon Musk est en train de soutenir Doge ? Il est juste à comprendre que le fondateur de Dogecoin a eu à suspendre quelques comptes, quelques comptes Twitter, de ceux qui parlent même de même compte que nous voyons ici, les Dogecoins, il a même suspendu quelques comptes. Mais après avoir suspendu, Elon Musk a encore réactivé ses comptes. Il est juste à comprendre que le fondateur de Dogecoin, Billy Marcus, a écrit sur Twitter que plus d'une douzaine de comptes Twitter de Dogecoin avaient été suspendus les week-ends derniers. Bien qu'ils aient principalement tweeté des mêmes Doge, Marcus a écrit que ses comptes avaient été injustement suspendus. Tout un tas de compte des personnes qui, pour autant que je sache, ne font généralement pas quelque chose, mais les mêmes tweets et la positivité sont suspendus. Hommes assez bizarres. Mais tu peux juste comprendre que c'est là, c'est ce qui montre la solidité de Dogecoin. À ceux qui suivent des prêts Dogecoin, tu peux juste comprendre que Elon Musk est en train de soutenir à 100%. Comment est-ce qu'Elon Musk est en train de soutenir à 100% ? Tu peux juste comprendre qu'à partir de la réactivation des comptes, tu peux juste comprendre que Welcome Back, Doge & Count. Musk a écrit que son compte, son équipe Twitter avait été un peu trop agressive avec la suspension des comptes des robots spammeurs. L'équipage était un peu trop intense avec la suspension de spam bot, transfert en mode acide à répondre à Musk. Le fondateur de Dogecoin, Marcus, a ensuite confirmé que les comptes avaient été réactivés. Bienvenue à nouveau au compte Dogecoin. Donc, c'est pour juste comprendre qu'il a juste dit qu'il était préférable de réactiver les comptes. Et comme on a réactivé les comptes, ça a directement permis de comprendre que Elon est en train de soutenir le projet à 100%. Tout ça, les gars, il ne faut jamais négliger. À l'avenir où nous sommes en train de partir, c'est plus facile et c'est plus probable que les Dogecoin puissent se réaliser en dollars. C'est un dollar. Un dollar est plus proche et plus proche où nous sommes en train de partir. Alors, si tu détiens des Dogecoin, c'est mieux pour toi. Mais si tu ne détiens pas les Dogecoin, alors il est toujours important d'y jeter un coup d'oeil et d'y poncer de manière à ce que tu puisses détenir quelques quantités de jetons. Tout dépendra bien sûr de toi-même si tu veux détenir ou pas. C'est toujours important. Il est aussi à noter qu'Elon Musk portait même du shot où il y avait les Dogecoin ainsi que le Shiba parce que la mascotte avec le truc là, le chapeau là, ça montre que le chapeau qui porte donc du Dogecoin, du Shiba Inu, tout ça, ça montre que quelque chose qui est en train de faire. Remarquablement, ce n'était pas le seul incident où Elon a confirmé son amour pour Dogecoin au cours du week-end dernier. En réponse à Matt Wallace, Elon a été remarqué samedi portant un t-shirt noir Dogecoin affichant la mascotte de Doge, un Shiba Inu portant un chabot de Cowboy et de Parasol. Il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle quand tu vois le Dogecoin monte en flèche, le Shiba Inu monte également en flèche. Donc tous ces mouvements, il faut toujours essayer un peu de comprendre comment est-ce que ça évolue. Il faut comprendre comment ça évolue. Une fois le Dogecoin fait du pont directement du Shiba Inu, la même chose, suit toujours le mouvement du Dogecoin. Mais à chaque fois qu'on constate qu'Elon Musk fait quelque chose, il faut toujours voir et comprendre la raison qu'Elon Musk est en train de faire. Bien que quand Elon Musk a eu à faire cela, ça n'a pas directement impacté positivement quelques temps après en se construisant le prix, mais le prix a directement changé quelques temps après. C'est important de comprendre cela. C'est vraiment important de comprendre les mouvements que Dogecoin est en train de réaliser par rapport à ces cryptos que nous appelons les Dogecoin. Donc, à toi seul de retenir ce qui est important à toi de faire, ou bien ce n'est pas à faire. N'oublie pas d'être abonné si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours du plaisir. Si tu as du mal à mieux gérer ton argent, tu ne sais pas gérer correctement ton argent et tu ne sais pas réserver ta part pour acheter de la crypto-monnaie ou que tu gagnes régulièrement de l'argent, alors grâce à ce modèle de budget personnel que j'ai déjà conçu pour toi, ça va vraiment t'aider à ce que tu puisses déjà commencer à gérer ton argent. À chaque fois que tu gagnes ton argent, tu peux directement avoir la possibilité de répartir une partie pour acheter de la crypto-monnaie et sans même pas penser à la crypto-monnaie, tu peux avoir la possibilité de mieux gérer ton argent grâce à ces modèles que j'ai déjà conçus pour toi. Si tu veux avoir cette opportunité, ces modèles de budget personnel que j'ai déjà conçus pour toi, n'oublie pas de me contacter, tu as déjà les biens, tu sais où me trouver et ce n'est pas vraiment très cher, c'est seulement à 5 dollars, tu peux avoir ces modèles de budget qui vont vraiment te permettre à ce que tu puisses gérer ton argent correctement. Tu peux juste comprendre que j'ai déjà ajouté tous les idées, tous les éléments nécessaires qui te permettront à mieux gérer ton argent. Tu gagnes ton salaire et dès que tu gagnes ton salaire, tu ajoutes pour chaque mois, pour chaque mois tu ajoutes ton salaire. Tu as aussi d'autres revenus que tu gagnes, tu vas directement les ajouter et grâce à ce que tu gagnes régulièrement, tu sauras directement ta part que tu commenceras à garder pour la crypto-monnaie et tu commenceras à investir chaque fois par rapport à ce que tu gagnes comme revenu. Et à chaque fois que tu ajoutes dans ce modèle de budget que j'ai déjà conçu pour toi, directement ça va se calculer. Tu as la vue de ce que tu gagnes, tu as la vue de ce que tu perds, tu as la vue de ce que tu dépenses. Tout est là, tout est déjà travaillé pour toi. Tu n'as qu'à me contacter et tu vas me payer juste en crypto-monnaie, le montant de 5 dollars en crypto-monnaie. Je t'envoie le fichier vierge, je vais même t'expliquer comment est-ce que tu vas le gérer et toi-même tu vas maintenant commencer à faire ce que tu as besoin et ça va directement t'aider à ce que tu puisses mieux gérer ton argent et avoir directement la possibilité d'investir dans la crypto-monnaie et avoir même la possibilité d'investir également dans d'autres choses. Alors n'oublie pas, contacte-moi, tu as les liens dans la description de la vidéo et tu vas me rejoindre. On va discuter et je vais te dire ce que tu dois faire pour commencer directement à mieux gérer ton argent. Les gars, parlons à notre projet qui est maintenant le Shiba Inu. Shiba Inu marque des listes d'énormes de change. Shiba Inu dernièrement a été lissé sur Bitpoint, sur la première plateforme japonaise. Mais cela continue toujours d'inciter à d'autres personnes de pouvoir investir dans ces projets. Donc il est juste à comprendre que cela a essayé, a été remarqué compte tenu de Bonne qui a réalisé d'autres nouvelles. Tout juste ici qu'on peut, tout juste lire ici. Bonne est chez Shiba Inu en hausse de 10% grâce à des hausses de prix, grâce à un flux de nouvelles positivités. Tu comprends que Bonne c'est quoi ? Ce n'est pas important de parler de Bonne. Si tu es sur notre chaîne, donc je pense que tu es vraiment au parcours de ces nouvelles. Donc ce n'est pas important de recommencer encore à expliquer. Bonne, le jeton de gouvernance de l'écosystème Shiba Inu, a fait un bond incroyable de 12% au cours des dernières 24 heures. Cela s'est produit alors que la plupart des crypto-monnaies ont enregistré des pertes ou même des gains minimes au cours de la dite période. Au moment de la publication, Bonne s'est négociée en hausse de 11,31% à 0,93% de l'augmentation. L'augmentation coïncide également avec un bond de 25% des volumes de transactions avec 5,506,761 dollars d'hausses d'échange échangées au cours de 24 heures. Bonne a également enregistré une hausse surprenante de 28% au cours de sept derniers jours en raison des sentiments positifs des investisseurs et des cotations boursières enregistrées la semaine dernière. Je pense que je t'avais parlé qu'il est juste à comprendre que Bonne, il y a de ces investisseurs qui préfèrent que Bonne soit listée, soit listée sur des grandes plateformes telles que par exemple Binance. Pourquoi cela? C'est pour permettre au Shibarium qui est en train de se préparer. Donc, c'est fort probable que le Shibarium soit lancé en 2023. Et une fois le Shibarium sera lancé, le frais des transactions sera réduit du côté Shiba Inu, du côté Shiba Inu parce que Shiba Inu est du côté ERC20. C'est ça, la blockchain a été lancée et s'est lancée avec la blockchain ERC20, donc le réseau ERC20. Et si le Shiba Inu est lancé, le Shibarium est lancé, cela nous aidera avec Bonne. Et une fois Bonne soit listée sur les grandes plateformes, là, ça va nous faciliter à ce que les choses puissent essayer un peu de se corriger en termes de frais, des transactions et autre chose. Et il faut juste comprendre que le Shibarium, le Shiba Swap, qui est le Bonne, va directement prendre de la valeur. Et si ça prenait de la valeur, parce qu'il y aura des gens qui vont beaucoup utiliser cela. Et si vous l'utilisez régulièrement, ça sera de la valeur qui va se créer à l'avenir, probablement. Ça va se créer à l'avenir. Et là, ce sera probable que Bonne puisse réaliser même, pourquoi pas, 1.5$, je ne sais quoi, 2$, je ne sais quoi. Tout dépendra de l'allure qu'on aura toujours à utiliser par rapport à l'utilisation de cette crypto. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Donc, si tu détiens les cryptos de Shiba Inu, Bonne, c'est toujours important. C'est toujours important. Bien que par rapport à la période que nous sommes en train de vivre, mois de décembre, si on fait référence aux années précédentes, ce n'est pas pour dire que le Shiba Inu peut toutefois faire quelque chose. Non, ce n'est pas le cas. Par rapport aux années précédentes, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu des répercussions en faveur de Shiba Inu par rapport à ces mois. Pour les mois ici que nous sommes en train de vivre, rien n'empêche que les Shiba Inu puissent se stagner par rapport à l'allure que nous sommes en train de voir pour les moments. S'il s'agit de vérifier le prix du Shiba Inu parce que pour le moment, nous sommes tout juste à 5.0 après l'avril, 93.48. C'est ça le prix d'aujourd'hui. Mais à l'allure où vont les choses par rapport à cette période, rien n'empêche que les Shiba Inu puissent se stagner à ce même niveau. Soit ça monte un peu, soit ça défend un peu. Mais après 2023, là, on peut maintenant voir quelque chose qui pourrait venir. Mais ce qu'il faut savoir, pour qu'il y ait un mouvement, on peut vraiment se dire que le 5 premier mois, ça peut toutefois changer. On peut même se dire même à mi-année, là, ça peut directement maintenant commencer à montrer un mouvement, là, de hausse, je ne sais quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais tout peut arriver dans la crypto-monnaie. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça peut changer même dans quelques jours. Ça peut changer même dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut retenir. Mais par rapport à ça, il y a toujours des surprises qui continuent toujours de s'ajouter. Si toi, tu n'as pas encore la position dans ces cryptos que je viens de te le dire, à toi seul de voir ce que tu peux faire et mieux se préparer. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner, de nous lâcher un gros pouce bleu. Ça nous fera du plaisir. On se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Et bienvenue sur la communauté Pierre et L.M. Cripto. Peace.